Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester la marque Rawa. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais du coup cette fois-ci on va tester des nouveaux produits qui sont faits du coup spécialement pour mes nouveaux cheveux. Et c'est parti ! Alors on va commencer. Voici donc les deux premiers produits que j'ai acheté. Il y a donc le Rawa Colorful Shampoo, shampoing pour couleurs magnifiques. Donc c'est celui, je vais essayer de vous le lire mais je crois que c'est tout en anglais. En gros c'est infusé en gardenia pour conserver la couleur. Et ça permet du coup d'éviter que la couleur s'efface et que ça la garde bien lumineuse. Et que ça les rende silky et shiny. Donc c'est parfait. J'ai regardé du coup la compo bien sûr, elle est top. Et ils disent faire un ou deux shampoings sinérisseurs, moi j'en fais toujours deux. Donc on va commencer par tester ça. Et ensuite on va tester le petit masque. Donc c'est le Rawa Omega 9 Air Masque, masque fortifiant pour cheveux. Après avoir lavé les cheveux, appliquez généreusement le masque sur l'ensemble de la chevelure. Puis coiffez avec un peigne, laissez poser 10-15 minutes et rincez. Donc je vais commencer par tester ça. Je ne vais pas vous emmener avec moi dans ma baignoire. Mais je vous assure, je vais les tester. Et je vous donne mon avis juste après. Ça y est, je viens de sortir du bain. Et du coup là, je vais les laisser légèrement sécher. On va dire 10 minutes à peu près dans la serviette pour pas qu'ils soient trempés. Et que je perde moins de cheveux quand je vais les brosser. Allez, ça fait donc à peu près 10 minutes. Je vais enlever ma petite serviette. Hop, on les essore un petit peu. Ouh ! Et voilà ! Alors, le problème que j'ai depuis que j'ai décoloré mes cheveux, c'est qu'au moment du shampoing, en fait, j'ai comme un paquet de nœuds qui se forment tout ici. C'est horrible. Franchement, c'est une catastrophe. Et après, vous voyez, quand ils sortent en fait de... Oh, 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 commence pas ! Commence pas ! En fait, quand je sors en fait de la douche... Bon, du coup, voilà, ils ont vraiment cette texture... Enfin, vous voyez, c'est plein de nœuds. C'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai acheté ce petit produit. Donc, j'ai tout pris chez Rawwa, comme vous voyez. J'ai tellement aimé la gamme, enfin la gamme, la marque, que du coup, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est le Hydration Detangler plus UV Barrière, Protection for Healthy Air, démélons hydratants, protection UV. Ils disent du coup que ça va leur donner de la brillance, les rendre instantanément brossables. Ça va les adoucir, ça protège des UV, Photo Protection for Color Treated Hair, je sais pas ce que c'est, Photo Protection. Et ça lisse les frisottis et ça rajoute de la shine, de la lumière. Donc, il faut vaporiser généreusement sur cheveux humides ou secs, puis peigner-les, c'est sans rinçage. Donc, écoutez, on va tester ça. Ah, j'avais jamais même pas vu, c'était certifié Bio Rawwa, je croyais que c'était juste naturel. Bon, je suis désolée, le chat est au milieu, mais... On fera avec. Du coup, j'espère que ça sent comme le truc, je le secoue, je pense même pas qu'il faille le secouer, mais bon, vu qu'il est neuf. Et on va vaporiser du coup, surtout là où j'ai des nœuds, donc en fait, sur toute ma couronne. Hum, voilà, ça l'a fait fuir. Apparemment, l'odeur n'était pas à son goût. Donc, on va vaporiser ça comme ça. Ah, ça sent un petit peu moins bon que l'après-shampooing. En même temps, l'après-shampooing, j'aime tellement l'odeur que j'espérais que ça sente pareil. Mais ça sent un petit peu plus le bonbon, en fait. Alors, je vais bien répartir le produit de partout. Ça m'a l'air un petit peu gras quand même. Je vais en mettre un petit peu sur les pointes. Je pense que je me suis un petit peu emballée au niveau de la quantité, mais bon, au moins, ça démêlera bien. Je vais prendre du coup ma petite brosse que j'ai même pas nettoyée, je vais le faire tout de suite. Donc, maintenant qu'elle est comme ceci, je vais venir séparer mes cheveux en deux. Hop, et on va commencer par brosser les pointes. Et ensuite, on remonte au fur et à mesure. Ouais, je confirme, je pense que j'avais vraiment pas besoin de mettre autant de produits. Enfin, ça va... Ouais. Par contre, ça aide ! Mon Dieu de fou, parce que je les ai déjà lavés une fois mes cheveux. Et c'était l'enfer, du coup, pour les brosser. Et là, fou, mon Dieu, c'est tellement plus simple. Mais je pense que je peux en mettre moins, clairement. Donc, tout doucement, petit à petit. Ok, on va voir après, hein, quand même. Et l'autre côté. Bon, sincèrement, je pense que j'en ai vraiment trop mis. Et je pense que je vais avoir les cheveux gras assez rapidement. Mais bon, je me trompe peut-être. Ok. 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 Quand j'étais au coiffeur, ils ont utilisé une Tangle Teaser spéciale pour cheveux afro. Et on m'a dit que c'était vraiment top pour les cheveux. Même pour les cheveux fins, que ça démêlait vraiment bien et hyper rapidement. Du coup, je me tâte à m'en prendre une, parce que franchement, j'ai jamais trouvé de brosse qui m'allait bien. Donc, je me dis que ça peut peut-être être pas mal. Bon, écoutez, ça me paraît plutôt bien. J'ai pas perdu tant de cheveux que ça, hein. Vous voyez, franchement, ça va. Je suis même étonnée. On va assouplir un petit peu tout ça. J'ai à peu près ma mèche, comme je la fais d'habitude. Enfin, comme je la fais d'habitude, comme elle tombe naturellement, en fait. Ah, et puis voilà, c'est déjà quand même beaucoup mieux. Bah, écoutez, je suis plutôt contente de ce petit produit, hein. Je me trouve plutôt bien. Il m'a bien aidée à démêler les cheveux. Le côté lissant, oui, clairement, vous voyez au niveau de mes petites mèches et tout. Le côté brillant, tout ça, après, on le verra plus quand ils vont sécher. Bon, maintenant, on va essayer, du coup, de faire des boucles sans chaleur et sans élastique ou sans coiffure qui presse parce que ça m'empêche de dormir, en fait. Donc, on va juste essayer de faire ça. De ce que j'ai compris, du coup, il faut torsader les cheveux, tout simplement. Et c'est censé tenir. Là, je mettais de l'huile avant. Mais bon, vu que j'ai déjà mis mon produit, je pense que je vais en mettre quand même un petit peu. Au pire, je les relèverai plus tôt que prévu. C'est pas bien grave. Il n'y a rien de bien gênant. Je vais mettre l'huile prodigieuse de chez Nuxe qui est celle que j'utilise en ce moment pour mes cheveux. C'est une huile qu'on m'a offert il y a très, très, très longtemps. Ça doit faire peut-être 3 ans, 4 ans peut-être même. Je dirais même plus longtemps que ça. 5 ans. Enfin, bref, ça fait une éternité. Donc, du coup, voilà, je l'ai. Il m'en reste encore un peu. Donc, je vais la finir. Donc, je vais mettre deux sprays. Je vais remonter légèrement, en fait, sur tout ce qui est décoloré. Donc, je ne vais pas vraiment à la racine. C'est vraiment... Vous voyez, je reste là, là, quoi. Vraiment là où c'est décoloré. Et pareil, de l'autre côté. Allez, parfait. Maintenant qu'on a fait ça, on va séparer en deux. Donc, elle, elle fait uniquement deux torsades. Moi, j'aimerais bien en faire quatre. Donc, on va en faire une première, je pense. En fait, pour le devant des cheveux, j'aimerais bien. Et en fait, tout simplement, elle prend... Il y a une petite mèche qui m'embête. Elle prend et elle torsade. Et je vais même enlever ça. Je pense que je vais faire... Juste pour le haut, en fait. Donc, elle prend et elle torsade, elle torsade, elle torsade. Je n'ai pas pris le côté le plus facile pour commencer. Donc, on va juste bien serrer. J'ai peur que ça ne tienne pas parce qu'elle, elle les relâche. Vous voyez, moi, ça reste... Elle, ça reste bien, bien, bien serré. Et je ne sais pas si je les attache en bas. Je ne pense pas que ça va la sécuriser. Ouais, ça ne change rien, l'élastique, clairement. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Ce n'est pas grave. On va prendre, du coup, l'autre partie. Je vais la rescinder en deux. Et c'est reparti. C'est la dernière. Ok. Ensuite, du coup, de ce côté, pareil, je vais prendre une petite mèche pour le devant. Que je vais torsader de la même manière. En fait, c'est vraiment pour mes mèches de devant parce qu'elles m'ont fait une espèce de petite frange, comme je vous avais expliqué. Et c'est super joli. Mais par contre, du coup, sans fer à lisser, ça ne tient pas du tout en forme. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, j'ai prévu de m'acheter un fer à lisser. En sachant que j'utilise plus de chaleur sur mes cheveux depuis, peut-être, mon dieu. Pareil, trois ans peut-être, mais peut-être même un peu plus. Enfin, ça fait vraiment longtemps que j'utilise plus de chaleur. Donc, ça va me faire bizarre. J'ai prévu d'acheter un sèche-cheveux et un fer à lisser parce qu'effectivement, j'ai toujours plein de petits cheveux de partout. Mes cheveux, ils ne ressemblent à rien avec le fait qu'ils soient décolorés. Donc, j'espère que je vais pouvoir les styliser un petit peu plus. Bon, ben voilà, j'ai mes petites torsades. Je ne suis pas trop convaincue par... Merde, si je les mets dans le mauvais sens. Non, mais quelle cruche ! Par les torsades de devant. J'espère qu'elles vont tenir. Si je les défais, forcément, ça va moins bien tenir. Mais j'espère vraiment qu'elles vont tenir. On verra. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Bon, allez, j'arrête de toucher. Sinon, je vais toucher pendant encore très longtemps, je pense. Allez, bonne nuit ! A demain ! Du coup, nous sommes le soir. Ce matin, je vous ai montré le rendu que ça donnait. C'était vraiment horrible, clairement. Donc, voilà les résultats ce soir. Je les ai brossés, tout ça. Au final, ce n'est pas trop mal. Ça donne un petit effet. Pour ma mèche, j'ai mis une pince pendant une ou deux heures, histoire que ça prenne le pli. Donc, voilà, ça leur a donné un petit pli. Mais je ne suis pas hyper fan de l'effet. Vous voyez, là, j'ai une espèce de... Une tête de poire, moi, j'appelle ça. Parce que ça ressemble vraiment au haut d'une poire. Mais, voilà, je ne suis pas hyper fan du rendu. Donc, bon, je vais en tester d'autres. Comme ça, on pourra voir ensemble ce que ça peut donner. Donc, au niveau de mon avis sur les produits. Au niveau du shampoing, j'ai beaucoup aimé le shampoing. Il était vraiment bien. Après, clairement, il n'a pas fait plus d'effet qu'un autre. Je le verrai plutôt sur la durée, en fait, au niveau de la tenue, de ma couleur, tout simplement. Parce qu'au niveau du shampoingage, c'est un shampoing, j'ai envie de dire. Et je verrai aussi si mes cheveux ont regressé ou non. Donc, je vous mettrai là, en bas, au bout de combien de temps mes cheveux ont regressé. Et après, sinon, il était bien, il sent bon. Enfin, franchement, il n'y a rien de particulier à dire sur le shampoing. Il était très bien. Et il n'y en avait besoin de pas beaucoup. Ça, par contre, c'est un truc important à dire. Au niveau du masque, je l'ai adoré. Je l'ai laissé poser peut-être bien une demi-heure, puisque j'ai pris un bain après. Donc, je l'ai laissé poser un sacré moment. Et franchement, j'ai les cheveux, mais tellement doux. C'est un bonheur, parce que du coup, là, c'était la deuxième fois que je l'ai lavé. La première, j'avais les cheveux, c'était du carton. Et là, franchement, ils sont tout doux. Ils sont décolorés, mais franchement, ils sont beaucoup plus doux qu'au début. Donc, je suis ravie. Le masque sent super bon. Ça, c'est un bonheur. Et quand on le met, on le sent tout de suite, en fait, que ça salisse et que ça va faire les cheveux tout doux. Donc, le masque, c'est une super découverte. Et pour le petit spray, je l'aime bien. Du coup, je n'ai pas les cheveux gras. On est le lendemain. Et je n'ai pas du tout les cheveux gras. Donc, pareil, franchement, je suis plutôt très très contente. Ça me saoule, ces petites mèches. Je ne sais pas comment faire. Je suis plutôt très très contente du petit spray. La seule chose pour laquelle je suis déçue, c'est la fragrance. Parce que, comme je vous avais dit, j'aime énormément la fragrance de l'après-shampooing de la même gamme, de la gamme Hydration. Et du coup, j'étais un petit peu déçue que ça ne semble pas la mangue. Mais sinon, je le trouve vraiment bien. Il m'a bien aidé à démêler mes cheveux. Et du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada